Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien! On est arrivé à 50 likes sur ma vidéo Je suis une meuf chelou Donc aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie La première chose, c'est que je n'ai fait jamais des siestes l'après-midi Passée une fois, par exemple, j'ai fait une sieste Dans demi-heure, l'après-midi, je suis allée au boulot et j'étais KO J'étais comme droguée, comme quelqu'un qui découvre le monde pour la première fois C'est quelque chose que je ne supporte pas C'est quelque chose que je n'aime pas La sensation vraiment de réveil après une sieste l'après-midi Voilà La deuxième chose, c'est que vous devez savoir que j'adore la marque Coca-Cola J'aime trop, j'ai plein de t-shirts Coca-Cola Dès que je vois un truc Coca-Cola, j'ai leur chat Et une chose très particulière Je ne bois pas de Coca, souvent C'est vraiment juste une passion par rapport au logo La troisième chose que vous devez savoir sur moi C'est que j'ai fait les courses très organisées Pour moi, la course, par exemple, ce n'est pas aller juste dans un magasin On achète tout ce qu'il faut et après on rentre Pas du tout Donc, j'ai préparé une liste pour chaque magasin Et avant de terminer mes courses, normalement, j'aurais fait au moins 5 magasins Ça me prend 2h30, mais j'économise beaucoup Moi, je me trouve mieux Une autre chose qui s'approche un peu aux courses, c'est le shopping Alors, faire shopping avec moi, c'est, je pense, le rêve de tous les hommes au monde Parce qu'effectivement, je ne suis pas du genre à être une fille qui regarde une chose une demi-heure, une heure Juste pour choisir une chose Je ne suis pas le genre de meuf qui reste 2h dans un magasin, ok ? Et après, n'achète rien Par exemple, je rentre chez Zara Et effectivement, si je vois qu'il n'y a rien qui m'intéresse Je sors au bout de 5 minutes J'aime bien faire shopping, oui Mais je préfère voir plusieurs magasins qui restent dans une seule, une heure Pour acheter une seule chose Si je trouve quelque chose que j'aime bien Je ne reste pas 2h à réfléchir Je réfléchis juste Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai quelque chose qui est déjà Rensemble à ça, à la maison ? J'évite vraiment de l'acheter Alors, la cinquième chose C'est d'écouter la même playlist mille fois Genre, par exemple, la même playlist d'une dizaine de chansons Je peux l'écouter tous les jours, il n'y a pas de souci Mais au bout d'une semaine, je n'ai marre Et je ne voudrais pas, après, ne plus apprécier cette musique Donc, je suis du genre à changer souvent de playlist À changer souvent de musique préférée Alors, la sixième chose Je pense, je ne suis pas la seule à avoir ce problème Je pense que, vraiment, il y en a plein de gens Mais ils ne le disent pas Ou peut-être, ils ne savent pas Je ne sais pas si, peut-être, il y a quelque chose Qu'on peut décrire cette espèce de, comment se dit ? Souffrance, je ne sais pas Ben, effectivement, je n'aime pas faire des appels Alors, je n'aime pas les gens qui m'appellent Même, genre, des choses importantes Par exemple, la banquette appel Ça me donne l'angoisse Ça me stresse C'est encore pire, si ça doit venir de moi Par exemple, si moi, je dois appeler quelqu'un Je ne pourrai jamais appeler quelqu'un Moi, je préfère envoyer des messages Par exemple, avec ma mère, je peux rester trois heures au téléphone Mais c'est ma mère Vous comprenez ? Genre, j'ai envie de lui parler C'est quelqu'un qui me connaît Mais je vous jure que ça m'angoisse beaucoup Je n'aime pas du tout Ça me stresse C'est quelque chose que je n'aime pas du tout Pourquoi appeler ? C'est, on peut écrire des messages Et surtout, quand on appelle des fois On peut dire oui, 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 oui Et genre, la moitié des choses, on ne les a pas compris On ne les a pas notés ou tout comme ça Et par exemple, par message Quand quelqu'un t'écrit quelque chose C'est quelque chose que tu peux revoir plusieurs fois Et le message, par exemple Il peut aider à te rappeler les choses Mais quand tu le dis à voix C'est autre chose Il faut se souvenir des poètes qui disaient Et ce n'est pas pour rien Voilà, avec moi, ça marche très bien Arrêtez d'appeler les gens Écrivez des messages Voilà Alors, la septième chose C'est de rigoler à des vidéos drôles Ma soeur, elle a l'habitude vraiment De voir des vidéos drôles Elle rigole tout le temps Elle me montre la vidéo Et en fait, je veux juste Je suis impassive C'est où le moment drôle ? Parce que je ne comprends pas Je ne sais pas Il n'y a rien qui me fait rire en fait Et je suis toujours qui rigolote Moi, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps Mais je ne sais pas Les vidéos drôles Il faut vraiment que ça soit bien, bien drôle Pour que je rigole Alors, la neuvième chose C'est quelque chose d'un peu plus On peut dire au niveau du rapport personnel Avec les gens C'est du fait que je ne suis pas jalouse Je ne pourrais pas être jalouse Pour des trucs qui ne sert à rien La jalousie, c'est quelque chose Pour moi, personnellement C'est une maladie Après, chacun son avis Toutes les choses mauvaises dans le monde Si on n'y travaille pas Ça va toujours empirer Ça ne va jamais s'améliorer Donc, ça doit être un travail sur soi Et on devrait faire confiance un peu plus Aux personnes qui ont à côté Si on a confiance en cette personne On n'a pas besoin d'être jalouse On n'a pas besoin d'être possessive C'est normal d'être protective Envers des gens qu'on aime Mais ça, c'est de la protectivité Ce n'est pas de la jalousie Alors, la deuxième chose C'est quelque chose Qu'on a tous Nous, les femmes C'est un gros problème Ce n'est pas un problème Pour moi, c'est une belle chose Mais après, voilà On aime avoir toujours raison Ça sort de la bouche De tous les hommes Effectivement De tous les hommes C'est De toute façon, les femmes Elles veulent toujours avoir raison Mais non C'est qu'on a raison C'est différent La plupart des fois On a raison Parce qu'effectivement Il faut comprendre Ce que c'est la raison La raison, ça connecte beaucoup Avec la logique Les femmes, elles ont beaucoup plus Cette chose en fait De réfléchir Réfléchir Avant de dire un truc Ou avant de parler Sur quelque chose Nous, on y réfléchit mille fois Les hommes, ils sont beaucoup plus Instinctifs Alors, la onzième chose C'est tout simplement Je n'aime pas les gens Que parlent Que ne savent pas Si on parle de cuisine Moi, je suis cuisinière C'est mon métier Donc Si je t'ai fait Une petite suggestion Si je t'ai dit Que ça Et ça Et ça Ce n'est pas bien fait Il ne faut pas prendre mal C'est tout simplement Que je sais De ce que je parle Donc je n'aime pas les gens Qui disent des trucs Sur la cuisine Juste parce que C'est des amateurs C'est des gens Qui n'ont jamais travaillé sur ça Et qu'ils disent Non, c'est comme ça Désolée Ce n'est pas comme ça C'est comme demain Je ne comprends rien De mécanique Au niveau de voiture Je vous jure Je ne comprends rien De mécanique Dès qu'il y a un problème Même pour vous changer une roue J'appelle mon copain Ou mécanicien Tout simple Pour que raison Moi, je dois dire à quelqu'un Comment faire son boulot C'est son boulot C'est lui qui sait mieux que moi Donc je lui fais confiance On va continuer Avec la deuxième C'est tout simplement Je n'aime pas Les gens maladroits Alors, je peux être maladroite aussi Oui Mais des gens Qui lui arrivent des trucs Tout le temps Et je ne sais pas J'aime pas ça J'ai une copine Elle était très maladroite Et il y a un moment J'avais trop de gêne Alors, la treizième chose Tout simplement J'aime faire des cadeaux Par contre Donc jusqu'à là Tout va bien Par contre Je n'aime pas les recevoir Alors Comme je vous ai déjà dit Dans la première vidéo Je suis quelqu'un de très émotive Si je n'aime pas ton cadeau Je vous jure On va le voir Et si on va le voir Et tu vas voir Que ton cadeau Je ne l'aime pas Ce n'est pas agréable Donc c'est pour ça Mes proches Ils font toujours des cadeaux Que plus ou moins Je lui donnais L'idée de faire Alors La quatorzième chose C'est tout simplement Moi je n'aime pas les gens Ok Qui disent Que j'ai fait Ou que j'ai dit Quelque chose Que je n'ai pas fait Ou que je n'ai pas dit Alors Il y a pas mal de gens Qui disent Que quand tu n'as pas fait un truc Tu n'as pas besoin De te justifier Mais Chacun est différent Chacun réagit différemment Moi Devant la justice Je suis quelqu'un Qui ne ferme pas sa bouche Tout simplement Donc Si tu viens de me dire Que j'ai fait un acte Que je n'ai pas fait Je trouve ça injuste Et si je trouve ça injuste Je vais parler C'est impossible de me fermer la bouche Je vais te parler Je ne vais pas seulement justifier Parce que je veux te montrer Que cette chose n'est pas vraie Mais surtout Je vais te faire comprendre Que ces choses là Il ne faut pas les dire Si on n'a pas de preuves Alors La quinzième chose C'est tout simplement Que je suis quelqu'un d'organisé Je l'avais déjà dit Dans la première Mais là C'est question d'organisation Dans la maison On a l'habitude Vous voyez D'avoir le lit Dans la même place Avec l'armoire Dans la même place Moi C'est vraiment tout A sa place Il ne faut pas bouger Cette chose là De sa place C'est tellement organisé Comme il faut Que je ne pourrai jamais me perdre Par exemple Des fois mon copain Il ne trouve pas quelque chose Je lui dis Il est dans le premier tiroir Tout à haut à droite Parce que moi Dans mon cerveau La chose là On la trouve Tout à haut à droite Donc il ne faut pas bouger Il ne faut pas bouger Alors La sixième chose C'est tout simplement Que je n'aime pas les plantes Berthe Ça m'énerve Mais je n'aime pas Devoir prendre soin Aussi Des plantes J'ai déjà un chien J'ai déjà un copain J'ai déjà une maison Je dois prendre soin De tout ça Et aussi Je m'ajoute encore plus Du boulot Et de la pression psychologique Pour des plantes Non c'est bon Les plantes Restez où vous êtes Aller chez quelqu'un Qui a envie De prendre soin de vous Mais chez moi Je ne veux pas les voir La dixième chose C'est tout simplement Que j'aime bien Les années 50 Au niveau des habits Aujourd'hui Je pourrais m'habiller Dans une époque Qui est déjà passée C'est les années 50 Avec les pin-up Avec ce liner tout long De rouge à lèvres rouge C'est la meilleure époque La dix-huitième chose Vous allez la trouver très bizarre Mais je n'aime pas les gens Calmez-vous 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 Je vous explique Alors Pourquoi je n'aime pas les gens Tout simplement Je n'aime pas avoir Un contact physique Avec des personnes Quand je n'ai pas envie Vous dites Ouais mais c'est normal Non Ça arrive souvent J'aime bien la solitude J'aime bien être Avec moi-même Je ne comprends pas Quand les gens disent Ouais mais tu ne sors jamais Mais moi ça me va Je ne me sens pas Cette obligation De devoir sortir De devoir socialiser Avec d'autres gens De devoir parler Avec d'autres gens Moi je suis la personne La plus sociable du monde Mais quand je veux Si j'ai un jour Par exemple Un an Moi ce jour-là Je vais être Chez moi Tranquille Tout seule Alors la 19ème chose Tout simplement Je n'ai pas la tête à lunettes Vous allez dire C'est quoi ce truc Alors Pour moi il y a des gens Qui ont la tête à lunettes Les gens Vous savez Avec la tête ovale Ils ont la tête à lunettes Eux Tu lui mets n'importe quel type de lunettes Et ça va lui aller Moi Tu me mets n'importe quel type de lunettes Mais moi je m'en semble Je ne sais pas Un alien quoi Alors la 20ème chose Tout simplement Que je ne fais pas trop de compliments Je n'aime pas l'hypocrisie Je n'aime pas les gens Qui sont tout le temps Ah mais t'es trop belle Mais t'es trop comme ça Alors J'aime bien Moi Les choses directes J'aime bien les gens Cash Directes Comme ça Donc Quand je fais un compliment C'est parce que c'est vrai C'est parce que c'est sincère Et il faut bien le noter Dans le calendrier Parce que ça Va pas arriver tout le temps Donc je préfère Plutôt la copine Qui me dit Que le vêtement Que je viens d'essayer Même si c'est une taillesse Elle me va serrer Donc d'acheter une taille M Qui est la copine Qui me dit Non mais t'es pas trop bien Ma chérie Moi J'ai toujours su Que les copines Qui font ça Ce n'est pas des vraies copines C'est les plus mauvaises Et il faut se méfier beaucoup Alors la 21ème chose Tout simplement Je n'aime pas les gens Qui chouchoutent dans les oreilles Si tu parles une langue Différente devant moi Pendant que je suis Partie de la conversation C'est un manque de respect La même chose Avec le chouchoutement Je n'aime pas les gens Qui se met à chouchouter Dans les oreilles Je ne pourrais jamais faire ça Parce que la première idée Qu'on a C'est tout simplement Parce qu'il est en train De dire quelque chose Sur nous Négativement Ou si c'est quelque chose De soi personnel Il n'y a pas à chouchouter Dans les oreilles Des gens Quand on est en compagnie Vous faites ça Donc vous parlez entre vous Quand vous êtes tout seul Et là Je vais mettre d'accord Tout le monde Sur la 22ème chose C'est Je n'aime pas les gens Qui spoil Par exemple Squid Game Qui n'a pas vu Squid Game Je sais tout le monde a parlé De Squid Game On a tous vu Et tout Mais ce que je n'ai pas aimé C'est le fait que les gens Ils ont spoilé Sans toucher Dans tous les réseaux sociaux Pourquoi vous ne laissez pas Au moins un mois Voir deux mois de temps A tout le monde De voir Et après vous pouvez Dire ce que vous voulez Oh pourquoi tu spoiles Sans prévenir Que tu vas spoiler Des gens qui font des vidéos Sur TikTok Ils spoiles comme ça Toi qui es à l'aise Mais mes alarmes Spoiles Par contre Une autre chose Par exemple One Piece Moi j'adore One Piece Ok Ça fait 22 ans Qu'il est là Je répète 22 Et il y a des gens Encore aujourd'hui Que quand je dis Que la mort Qui m'a fait la plus pleurer C'est la mort d'Ace Mais je vous jure J'ai des gens Qui me regardent comme ça Et Allô Ça fait 22 ans Que tu pouvais être au courant Ne me viens pas De me dire Tu viens de me spoiler Parce que là On parle de quoi en fait Ok spoiler Au bout de 2-3 jours Ce qui s'est passé sur You Ça c'est inadmissible Spoiler sur quelque chose Que ça fait 5 ou 6 ans Qu'il est sorti Qu'on pouvait être au courant Il y a un moment Il faut arrêter Parce que si toi Tu as commencé De le voir maintenant C'est ton problème Après moi Je préviens toujours Et avec ceci Je vais terminer la vidéo J'espère vraiment Que ça vous a plu Vous me dites aussi Vos trucs chelous Ne vous inquiétez pas On n'est pas là pour juger Parce que je suis la première A avoir des trucs trop chelous Likez la vidéo Ça va beaucoup m'aider Allumez la cloche Parce que les gars Tous les jours A 18h J'espère que je vais réussir Je vais mettre une nouvelle vidéo On se voit demain Je vous fais plein de bisous Bye Bye